La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce mercredi, réponse au recours en annulation intentée contre la liste de son cours. PASTEF brandit l'arme de la haute cour de justice. Le ministre des Infrastructures révèle des scandales financiers à l'AIBD et Dakar Demdic et prévient les dignitaires de l'ancien régime. En point de presse, ce mardi, le parti PASTEF, par le biais de son secrétaire général, a tenu à rassurer l'opinion sur le recours déposé par la coalition dirigée par Macky Sall pour faire invalider la candidature d'Ousmane Sonko. Aïbdafe a en outre informé d'un autre recours déposé par la coalition Takou Alou contre leur liste de suppléants avant d'être appuyée par El Malingay, qui annonce la mise en place d'une haute cour de justice pour juger les dignitaires du régime sortant après les élections législatives. Et oui, second recours de Macky et Karim contre la candidature de Sonko et les listes de PASTEF aux législatives anticipées. Les PASTEFI en parlent de diversion et annoncent la haute cour de justice nous divoque sous populi. Si on a la majorité, on va installer la haute cour de justice et ils répondront tous, un par un, sans exception, du sommet à la base, avertit El Malingay. Et pour Aïbdafe, ils ont peur et ne savent plus où mettre les pieds. Entre Macky et PASTEF, nos confrères de WALF quotidien parlent de rancœur en corps vivace. Il ne s'agit pas seulement de Macky, mais entre Sonko et Barth aussi. Bespile jour, titre, ça va saigner. La candidature de Barth attaquée devant les sept sages après celle de Sonko. Sam Sekadou accuse PASTEF de vouloir éliminer un adversaire à travers une liste parallèle. Ce qui nous amène à nous poser des questions sur Amadouba et Macky. Concernant la disqualification des listes de la coalition Takou-Walu-Sénégal dans les départements, Amadouba a-t-il saboté ? Macky Sall s'interroge. Le journal enquête, la disqualification des listes de Takou-Walu-Sénégal dans sept départements a créé en malaise. La coalition Diamandirine d'Amadouba est mise sur le banc des accusés. Macky Sall a demandé des explications responsables. Bataille des législatives anticipée du 17 novembre 2024. J'ai ouvert donc dans Sud Quotidien de Dakar, qualifié de maire des batailles à Ziegenchor, où PASTEF est parti pour se confronter à une opposition disloquée à Podor ou une confrontation fratricide guette chez Oumah-Anne, Abdoulaye Dauddiallo et Razinsi, le ministre Ibrahim aussi étant en embuscade, et autres matames qui pourraient mettre aux enchères le fameux titre fondé de Macky Sall. En tout cas, retour des déplacements en Casamance, reprendre une vie normale, nous dit le soleil, mise en place du plan Diomay pour la Casamance. Pendant ce temps, sur l'agression de Macky à Casablanca, la caution de l'État titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Le ministre des Affaires étrangères demande à l'ambassade à Rabat de porter assistance à la dame qui a agressé l'ancien président. La PR fustige l'intervention de Yassine Fall. Affaire Aïcha Kamara contre Macky Sall au Maroc, Mariam Fay Sall assume. Abdou Mbou descend Yassine Fall dans les échos. Mariam Fay estime qu'elle assume totalement ce geste et elle est prête à recommencer. Et Abdou Mbou se dit outré par les mots du ministre des Affaires étrangères. Cependant, dans l'observateur concernant l'éducation avec l'arrêté ministérielle, le voile est la croix autorisés dans toutes les écoles. Les détails de l'arrêté ministérielle signés par Moustapha Girassi sur l'interdiction du voile dans les écoles privées catholiques, Rémi Quotidien nous informe que déjà deux exclusions sont enregistrées. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale, le groupe presque au complet d'un record Cannes 2025, deuxième galop du Lyon hier, 25 Lyons présents, sec et ciment incertains. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada